Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je crois que le seul moyen d'avoir encore plus de monde, c'est de rajouter blockchain au titre, mais je n'ai pas osé. Déjà qu'il y avait réseau de neurones, deep learning, ça aurait été encore plus gros. Alors, justement, on va essayer de parler de mots un peu moins magiques et de dire ce qu'il y a derrière, malgré toutes les modes autour de tout ça. Déjà, je vais commencer par vous demander, on va se poser la question de pourquoi on en parle, déjà. Je pense qu'il y a trois raisons qui sont plutôt banales, mais je vais essayer d'entrer un peu dans les détails. Le calcul, d'abord, c'est vrai qu'il est moins cher, maintenant. Mais en particulier, en 2012, quand Alexandre Krzyzewski décide d'implémenter un algorithme qui est assez ancien, du début des années 90, mais seulement sur une carte GPU, une carte graphique, sa contribution n'est pas franchement mathématique, elle est surtout informatique. Et c'est comme ça qu'un calcul d'entraînement qui aurait dû prendre un an et demi environ, il a pris deux semaines. Et maintenant, on en est plutôt à une heure et on fait encore mieux, en fait. Donc voilà, il y a cette problématique-là de calcul qui est plus accessible aujourd'hui, moins cher. C'est très important dans l'émergence et ce retour des réseaux neurones dans lesquels on assiste aujourd'hui. Ensuite, il y a la mémoire, effectivement, qui est de moins en moins chère. Techniquement, au niveau de la mémoire vive, les temps d'accès sont vraiment très accélérés maintenant, donc ça change la donne. Et même pour le stockage, ce qu'on appelait avant la mémoire morte, ça change aussi les choses, que ce soit électronique et plus une tête mécanique. C'est-à-dire que maintenant, on peut accéder aux données de manière aléatoire et pas forcément dans l'ordre. Et vous allez voir que ça a des implications mathématiques, en fait, tout ça. Ça ouvre des perspectives nouvelles. Et c'est pour ce deux raisons qui ont permis vraiment le retour des réseaux de neurones. Et enfin, il y a la programmation. Alors, oui, d'accord, c'est moins cher malgré l'open source, qui est censé être gratuit, mais c'est encore difficile de manipuler justement les deux premiers, le calcul et la mémoire. Et ce que l'open source a permis surtout, c'est que l'un des arguments principaux des détracteurs des réseaux de neurones, c'était justement que c'était de la magie noire, qu'on ne savait pas trop ce qu'il faisait derrière. Et maintenant, avec l'open source, cet argument, il tombe un peu parce qu'on a le code. Effectivement, il y a des choses qu'on ne comprend pas de manière théorique, mais on ne peut plus leur dire qu'on ne sait pas ce qu'ils font parce qu'ils ont le code, maintenant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on voit que, on comprend en tout cas un peu mieux pourquoi on parle des réseaux de neurones plus encore aujourd'hui qu'avant, alors que pour des raisons théoriques, il n'y a pas eu beaucoup de contributions entre, je dirais, les années 90 et aujourd'hui. Mais cette attente-là avait besoin de ce genre de progrès technologique pour réémerger. Donc voilà le menu. On va parler de plusieurs choses. Il y a un accent particulier sur lequel je voudrais insister dans cet exposé, c'est l'apprentissage supervisé, sachant qu'on peut faire d'autres choses avec les réseaux de neurones. Donc voilà, c'est une sorte d'invitation que je vous fais. On va d'abord parler d'un neurone nu, et puis après on va essayer de les mettre ensemble, voir ce qu'on peut faire avec déjà, des choses que vous connaissez déjà aussi, sur d'autres mots. Et puis après on va les mettre ensemble, et puis on va essayer de trouver ces neurones optimaux pour les tâches qu'on désire accomplir. Et puis après il y aura des exemples. Voilà, on va parler de tout ça. J'essaie de les survoler avec vous. Je vais commencer par le début. Donc ça c'était, mathématiquement vous avez vu, c'est assez léger. Il n'y a pas trop de formules, mais l'apprentissage supervisé au départ, c'est quoi ? C'est que vous avez des questions, qu'on appelle x, et des réponses, que vous avez appelées y. Et vous, ce que vous voulez, c'est apprendre à répondre aux questions. Donc vous avez une base de données de questions x, et une base de données de réponses y associées. Et vous voulez justement apprendre cette fonction f ronde, qui est ici la vraie inconnue. C'est ni x ni y qui est inconnue. Là, il y a un peu un changement de notation. L'inconnue ici, c'est f. D'accord ? Et je voudrais attiser votre attention sur le symbole environ. Pourquoi ? Parce que, d'abord les questions x, qu'elles soient des vecteurs ou des images ou ce que vous voulez, et les réponses y, qu'elles soient des catégories, des arbres, enfin ça peut être des choses très sophistiquées, on les mesure de manière imprécise déjà. Donc ça ne sert pas à grand chose de coller aux données. Par ailleurs, on n'a pas accès à toutes les données du monde pour la tâche considérée. Parce qu'il y en a trop, elles sont infinies. Donc en fait, on a juste accès à une base de données d'apprentissage. Et sur cette base de données d'apprentissage, on n'a pas envie de coller aux données. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir répondre aux questions qu'on n'a jamais vues avant. Et pour ça, on est prêt à sacrifier de la précision sur les données d'apprentissage. J'insiste, ce n'est pas un symbole égal, c'est un symbole environ. Il n'est pas nécessaire que ce soit exactement égal. Et pour pouvoir accomplir cette tâche, cette tâche, donc cette fonction F, qui va résoudre la tâche, en général, on introduit une fonction d'optimisation qu'on appelle loss, donc perte. J'imagine que le vocabulaire est issu de l'économie. Donc qui, en fait, représente d'une certaine façon le nombre d'erreurs qu'on fait. On peut le voir comme ça. Et on essaie de diminuer les erreurs qu'on peut tolérer sur les enseignes d'apprentissage en espérant que sur une nouvelle question, on ait une réponse raisonnable. C'est un peu ça la philosophie. Et j'ai été assez mystérieux sur la fonction F, volontairement, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les réseaux neurones dans la vie, il y a autre chose. Et là, on va s'intéresser à une forme particulière de cette fonction F ronde, qui sont les réseaux neurones. Je commence par la base. J'essaie de commencer au début, et puis après, on va monter, mais je suis obligé de passer par là au début pour être sûr. Comme ça, on pourra introduire les notations, notamment. Donc on a des questions X. Dans cet exemple-là, c'est des vecteurs qui vivent dans un espace de dimension grandée. Et puis on a des réponses Y. Alors là, c'est une régression, donc ce n'est pas une catégorie. Ça peut être, par exemple, le prix d'un loyer. Vous voyez ? Ça peut être des réels. qui sont plutôt libres. Ce n'est pas forcément une catégorie, une probabilité. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. On appelle ça la régression, quand la sortie est un réel plutôt qu'une catégorie. Et puis il y a aussi la classification. Alors là, il faut encoder les choses parce que ce n'est pas évident pour une machine qui a l'habitude d'avoir des choses continues, des réelles, de lui parler de quelque chose de très, très discret comme une catégorie. Donc là, on a une astuce qui s'appelle le one-hot encoding. C'est-à-dire qu'on prend un vecteur plutôt vide, c'est-à-dire avec plein de zéros, qui comporte autant de cases que des catégories possibles. Et on met un 1 à la bonne catégorie. D'où la notation qu'on a là. On a quatre catégories ici. Toutes les valeurs sont nulles, sauf une case qui correspond à la bonne catégorie. Et c'est comme ça que finalement, quelque chose qui était au départ discret devient maintenant plus facilement abordable via le continu parce que maintenant, on a des probabilités entre 0 et 1. Bon, ben là, on a encore du sujet. Je suis obligé de faire ces slides, donc je l'ai faite. Un neurone, c'est quoi ? C'est une imitation à très, 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 très grossière de ce qui se passe en biologie. Donc on a une entrée X qui ici comporte trois coordonnées qu'on a augmentées avec une seule coordonnée qui va au 1. Et on va lui faire un produit scalaire avec le vecteur W. Et grâce au 1, du coup, on a un biais B assez facile à avoir juste en faisant le produit scalaire du X augmenté et puis du W. On va faire un produit scalaire et puis dessus, on va lui appliquer une fonction d'activation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et les techniques, mais en gros, je crois qu'il faut qu'elle soit vaguement différenciable et surtout croissante, enfin monotone. Voilà. Et puis, du coup, on a une sortie Y chapeau. Et en fait, le chapeau, ça veut juste dire que c'est une sortie estimée. On avait la vraie réponse Y dans l'apprentissage et là, on a essayé de l'estimer. C'est pour ça qu'on a mis un chapeau. Donc là, c'est vraiment une machine extrêmement simple et on observe dans la biologie et aussi en informatique qu'en mettant bout à bout ces éléments très très simples, il y a un phénomène d'émergence qu'on peut assimiler en parlant un peu vite à l'intelligence. Une somme de petits éléments simples qui, mis bout à bout, agencés d'une certaine façon, permettent d'accomplir des tâches sophistiquées. Donc là, j'essaie de vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais d'un point de vue différent via les réseaux de neurones. Les moindres carrés, par exemple. Bon, ça c'est vieux comme... je crois que c'est vieux aussi... c'est aussi vieux que Gauss, je crois. Donc, on n'est pas en train de rêver en telle la roue. Mais on peut le représenter d'une certaine façon. Voilà, on essaye de pénaliser les erreurs, c'est-à-dire la différence quadratique entre la prédiction Y chapeau et la vérité Y. C'est ça qu'on essaie de faire. Alors, je vous prie de m'excuser auprès des gens qui aiment bien régulariser. Il n'y a pas de régularisation ici. On peut forcer un peu les choses en bidouillant ce qu'il y a dans la parenthèse de l'espérance, en mettant la régularisation dedans. Mais ça, c'est des détails. C'est-à-dire que, voilà, sans perte de généralité, on peut quand même aborder la régularisation avec ce formalisme. Mais c'est juste un détail. Ensuite, on peut voir la classification logistique. C'est un autre problème qui n'est pas la régression linéaire. Et là, en fait, on a un problème parce que les réseaux neurones, ils aiment bien être libres comme vecteurs. Il n'y a pas de contraintes au départ. En fait, tout ce qu'on peut faire au départ, c'est un produit scalaire ou un produit matriciel ici. On lui rajoute un biais et puis, ces réels-là, ils sont libres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les forcer à être contenus dans ce qu'on appelle un simplex. Je vais la faire vite, rapide. Un simplex, ce n'est pas très compliqué. C'est juste un ensemble de vecteurs dont les coefficients sont positifs et dont la somme fait 1. En gros, rapidement, on finit par croire que c'est un histogramme et tout se passe bien. Et pour faire ça, on applique une fonction qui s'appelle softmax. Vous allez voir, bon, softmax, c'est ça. On prend chacune des coordonnées, on met en numérateur une exponentielle et puis en dessous, on met la somme des autres. Là, du coup, on est sûr que ce sera positif et que la somme fait 1. Il suffit de faire le calcul. Et pourquoi ça s'appelle softmax ? C'est parce que, effectivement, quand il y a un z qui est plus grand que les autres, il va dénominer un numérateur et un dénominateur aussi. Et donc, vous allez avoir un 1 pour le max environ et pour le reste, vous allez avoir 0. Donc, effectivement, ça accomplit vaguement l'idée du max de manière douce. C'est grâce à cette astuce-là qu'on arrive à faire de la classification finalement. Voilà. Donc là, j'ai juste rappelé en petit les formules qu'on avait vues juste au-dessus. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une façon de pénaliser le système, donc la loss dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle la cross-entropie, d'où le sigle CE. Je crois qu'on dit entropie croisée en français. Et en fait, il s'agit, en grattant un peu les formules, je sais que dans ce labo, on aime bien le maximum de vraisemblance, par exemple. Et en fait, il y a un lien extrêmement fort entre la cross-entropie, enfin l'entropie croisée et le maximum de vraisemblance. Je crois qu'il y a un terme constant qui apparaît et finalement, c'est la même chose quand on fait le détail des calculs. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on minimise la divergence de cube à clabeleur entre ce qu'on prédit et ce qui était réel. Voilà. Je ne veux pas trop plonger dans les détails, mais faites ma confiance, c'est ça qui se passe. Maintenant, qu'on a vu un seul neurone, on va en avoir deux maintenant. On va les mettre bout à bout, en hauteur, en série, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on est en train de faire en faisant ça, on va essayer de faire environ, vaguement, une analyse d'un compétence principale. C'est-à-dire que, effectivement, au départ, on a un vecteur X on va lui appliquer une relation linéaire vers un espace qui est une dimension plus faible. C'est pour ça que le D est plus petit que le premier. Et après, on va retourner dans un espace qui était à peu près le même que le sujet de départ. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une perte quadratique. C'est-à-dire qu'on va vouloir que ce nombre Y soit le plus proche possible de l'entrée. Et de façon de le voir, c'est que c'est un réseau de neurones assez particulier parce qu'il ne fait rien, en fait. il essaie de reproduire l'entrée. Sauf qu'en passant, il passe par Z qui est plus petit en dimensionnalité. Donc en fait, vous êtes en train d'apprendre à compresser les données. À les compresser d'abord avec le W1 et B1 et à la décompresser avec W2 et B2. Et on peut voir ça comme une sorte d'analyse compréhension principale. Il suffit de lui mettre quelques contraintes en termes de vecteur propre, etc. mais je crois qu'à une rotation près et qu'il y a quelques homothéties, on trouve la même solution. Il y a des termes plus barbares que ça. On peut parler de classe d'équivalence et des choses comme ça mais l'idée, c'est la même. On a une relation linéaire et puis une autre pour compresser et décompresser les données. Donc voilà. On a un peu de vocabulaire, je suis désolé parce que pour un certain internet, on en a besoin pour retrouver nos articles. Le perceptron, c'est un neurone ou plutôt des neurones horizontaux qui ont une entrée qui applique une relation linéaire et puis on a une sortie à la fin. C'est ce qu'on appelle un perceptron. Et puis assez rapidement, avec la puissance de calcul et dents, on a commencé à composer toutes ces fonctions. et à dire qu'il y avait plusieurs matrices W et plusieurs biais B en couches. C'est pour ça que j'appelais les couches L comme layers en anglais. Et donc en fait, la composition de toutes ces fonctions donne une prédiction Y chapeau qui est forcément plus sophistiquée que ce qu'on pouvait faire avant avec juste une relation linéaire. Et là, dans le début des années 90, il y a eu un théorème qui est apparu de Sibenko et Ornick qui permet de dire que si S1 est suffisamment de... Même au cas Perceptron, si W est d'une matrice suffisamment grande, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de largeur dans les couches, en fait, vous pouvez approximer à peu près n'importe quelle fonction gentille. C'est un théorème d'existence. Il ne vous dit pas du tout comment vous faites. Mais en gros, si vous avez une minimisation de fonction, vous pouvez toujours dire que cette fonction, vous pouvez l'approximer par un réseau de neurones. Et du coup, là, vous avez une minimisation de fonction. Maintenant, ça devient une minimisation sur les poids du réseau de neurones qui devrait approximer la fonction. Donc ça simplifie les choses, en fait. Là où vous avez tout à l'heure demandé à un ordinateur quel était l'optimum pour une fonction, c'était très difficile. Maintenant, ça devient beaucoup plus simple parce que il vous suffit de trouver les poids. Je pense que il y a beaucoup de... C'est un des rares théorèmes théoriques sur les réseaux de neurones qui datent de 91. 89-91, je crois. Et plus récemment, en 2017, il y a Gao et quelques autres qui ont expliqué qu'en fait, le nombre de couches aidait aussi. Là, je fais référence à un papier qui est sur les degrés de liberté et qui explique qu'effectivement, il y a une différence entre le nombre de coefficients, le nombre de poids, la dimensionnée de toutes les cases et toutes ces matrices et la notion de degré de liberté. Ce n'est pas exactement la même chose. Surtout quand vous itérez des couches les unes au-dessus des autres. Si vous voulez en savoir plus, c'est ce genre de lecture en ma vie qu'il faudrait regarder. Sur les deux exemples qu'on a vus tout à l'heure, les moindres carrés et puis la régression de logistique, la seule différence, finalement, c'était ce qu'il y avait dans l'espérance. Et là, j'ai mis un petit L, comme l'os, je n'ai pas eu beaucoup d'imagination, qui mesure, si vous voulez, j'ai oublié le mot français, je suis désolé, discrépancy, détérioration, ça peut aller, entre ce qu'on voulait et ce qu'on a, entre la prédiction et ce qu'on voulait au départ. C'est ça qu'on essaie de minimiser. Et une fois qu'on a mis tous ces W ici et ces B ensemble, et qu'on appelle un grand W et un grand B, il nous suffit, c'est peu de le dire, de trouver l'optimum de la deuxième équation ici au tableau. Ok. Maintenant, on va essayer effectivement de les trouver. C'est W étoile et B étoile qui sont censés être optimaux sur l'ensemble d'apprentissage. Alors, on va faire une grosse hypothèse qui est évidemment fausse, c'est que c'est convex. C'est que la fonction L ronde qu'on a vue ici, elle est censée être une cuvette. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que, quelque soit, je veux dire, avec une fonction aussi moche que celle-ci, il n'y a pas assez peu de chances que ça soit convex au final. Mais on va quand même faire l'hypothèse, parce que c'est peut-être vrai localement. Et grâce à cette hypothèse, on va essayer de trouver un minimum local qu'on espère que ce soit un minimum local de bonne qualité. Donc, on va partir d'un point aléatoire. Ici, il est à droite. Et on va essayer de descendre au fond de la vallée, à coup de gradient. Alors là, je vais frimer un petit peu. Je vais vous parler d'un psychologue du début du XXe siècle qui a eu une influence extrêmement forte dans toutes les neurosciences après lui, qui s'appelle Hebb. Ils se sont rendu compte qu'effectivement, en neurosciences, les neurones, quand ils discutent avec d'autres neurones ou même avec des cellules, par exemple musculaires, c'est à peu près le genre de formule qu'on retrouve en fait. Ça veut dire des choses un peu plus... que je ne l'utilise pas du tout. Ça correspond à des neurotransmetteurs. Enfin bref, c'est de la chimie et de la bio. Mais il y a un état initial qui est ici symbolisé par T à lequel on apporte une correction ici représentée par alpha GT et ça donne un nouvel état aux neurones. On appelle ça la formule de Hebb. Et ça correspond exactement à ce qu'on voudrait que fait une descente de gradient, finalement. Donc voilà, je fais référence vraiment à Newton et Raphson, enfin toute la littérature que vous connaissez déjà. Mais on retrouve ça aussi en bio en fait. Alors là, j'ai mis en italique l'aléatoire et la constante parce qu'effectivement ce n'est pas facile de partir d'un bon point initial et d'un bon pas alpha. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, notamment sur le premier italique, le fait que ce soit aléatoire. Ce n'est pas n'importe quel aléatoire. Il y a des différents types d'initialisations pour les poids justement de W et de B. On parle de Xavier. C'est l'initialisation de Xavier, je crois que c'est un papier de Benjio et de Xavier Gyoro justement. Il y a plein de techniques, des heuristiques justement pour trouver des initialisations de bonne qualité. Et puis la constante, c'est encore pire, il y a carrément toute la littérature, il y a Adam, enfin il y a Nadam, il y a vraiment plein de façons d'optimiser justement cette équation qui revient in fine à choisir un bon aléa au départ et une bonne concentre parfois adaptative au fur et à mesure de l'algorithme. Et au bout d'un moment, on espère qu'on va opérer ces petites flèches que j'ai mises en bas, c'est-à-dire qu'on va arriver au fond de la vallée. Tout ça, c'est pour ça. Ça va ? Ok. Alors, j'ai parlé de G, j'ai mentionné quelques fois le mot gradient. En fait, le gradient, moi je ne m'en souvenais plus, donc je vais vous le dire, c'est juste les dérivés de la fonction pour les différentes variables, c'est-à-dire tous les poids W et B. Donc l'algorithme qu'on connaît en général, c'est l'algorithme qu'on appelle batch ici, dans la littérature des réseaux neurones, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des données et on évalue le gradient sur l'ensemble des données. Le problème de ça, c'est que d'un point de vue mémoire, ce n'est pas très efficace et même d'un point de vue calcul, ce n'est pas très efficace non plus. C'est le gradient qu'on connaît tous, mais c'est plutôt pénible quand sur un réseau de neurones qui fait 60 millions de paramètres, il faut faire ça sur un million d'images. Là, on commence à avoir les limites de ce genre d'approche. Du coup, il y a eu toute une artillerie théorique autour du théorème de Robbins-Monroe, si ça vous intéresse. Ça permet de dire que finalement, on n'a pas besoin du vrai gradient, on a besoin d'un estimateur sans biais du gradient. Et du coup, on n'a pas besoin de toutes les données, on n'a besoin que de quelques indices dans la base de données, sélectionnés aléatoirement, de manière illudée, enfin bref, il faut faire ça bien. Et puis on évalue le gradient non pas sur toutes les données, dans la somme ici, mais que sur des indices appris aléatoirement à chaque coup. Et ça, c'est l'aspect stochastique. Stochastique, je l'ai appris beaucoup plus tard, ça veut dire aléatoire. Ce qui est aléatoire, c'est le choix des indices, en fait. On le prend à chaque fois. Méfiez-vous pour le vocabulaire, en fait, c'est un mini-batch, ce qu'on est en train de faire. On va considérer que là où il y avait un batch entier tout à l'heure, qui correspond à toutes les données, on prend maintenant un mini-batch. Malheureusement, quand on parle de batch, en réalité, dans les réseaux neurones, on est en train de dire le mini-batch, c'est-à-dire exactement le contraire. Donc faites attention au niveau du vocabulaire, on peut s'y perdre. Après, pour les histoires de convolutions et de différentes couches, etc., il faut quand même attraper le gradient. Et pour le faire de manière efficace, un algorithme est né autour justement de la formule de composition des fonctions, Chain Rule en anglais, et qu'on appelle maintenant la batch propagation. Donc en fait, on fait traverser le signal entre l'entrée et la sortie et puis après, on revient pour faire accumuler à chaque couche les gradients et puis après, appliquer le gradient et faire la formule de Hebb, finalement. Mais ce n'est rien d'autre que cette formule-là qu'on voit en terminale, je crois. En fin, c'est juste une façon très très maligne d'itérer cette relation qu'on voit. J'espère que c'est clair. Mais bon, d'un point de vue algorithmique, c'est quand même malin parce qu'on n'a pas accès à toutes les données tout le temps. Il faut le faire convenablement, je ne suis pas en train de caricaturer le travail de qui que ce soit. Je dis juste que d'une couche à l'autre, en utilisant intelligemment ce genre de formule, on peut accumuler le gradient en revenant en arrière de la sortie vers l'entrée. Là, je me suis posé une question que peut-être vous vous posez. Pourquoi il y a besoin de tant de couches ? Et là, j'ai volé une image qui est issue de la littérature des noyaux. Ce n'est pas la littérature des réseaux de neurones, mais c'est quand même volontaire. En fait, on peut voir les réseaux de neurones comme une façon, à travers les couches, de simplifier le problème. Par exemple, en classification, on voudrait que les données avant la dernière couche soient séparables de manière linéaire, par un hyperplan, par exemple. C'est ça qu'on veut. Elles étaient horribles au départ et ce qu'on veut, c'est que le réseau de neurones travaille le maximum possible pour qu'à la fin, ce soit séparable de manière linéaire. Et c'est exactement ce que faisaient les gens avant en noyaux. Il y a une petite différence, c'est que pour les noyaux, cette transformation, elle est déterministe, elle est faite par quelqu'un qui est expert. On appelle ça du feature engineering, je crois. Il y a d'autres mots barbares comme ça, mais il faut quand même quelqu'un d'intelligent pour le faire, un être humain, je veux dire. Alors que pour les réseaux neurones, c'est fait pour vous. C'est le système à travers tous ces gradients qui va trouver la bonne relation pour que juste avant de prendre la décision, ce soit linéairement séparable dans le cas de la classification. Ici, la séparation n'est pas du tout linéaire. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais il y a du rouge autour et du bleu au milieu. La séparation n'est pas linéaire, c'est difficile de résoudre ce genre de problème. Mais si je rajoute une côte, c'est-à-dire une troisième dimension qui correspond au rayon par rapport à l'origine, sur cette image-là à droite, on se rend compte bien compte que le plan horizontal sépare bien les deux. Et ça devient beaucoup plus simple. Donc l'idée, c'est qu'on augmente la dimensionnalité, on passe de 2 à 3 ici, et au dernier moment, on se retrouve à 1 avec une probabilité. Ce qui suffit maintenant de prendre l'axe justement au Z, et vous avez donc à droite les rouges et à gauche les bleus. C'est magnifique. Le tour est joué. Je voudrais que vous gardiez en tête ce genre de mécanisme. On augmente la dimensionnalité d'abord et on la réduit ensuite. Et la grande différence entre les noyaux et les réseaux de neurones, c'est que pour les noyaux, c'était fait par les êtres humains. Il fallait que les êtres humains trouvent ces fonctions. Et pour les réseaux de neurones, c'est automatique. C'est fait juste sur mesure pour vos données. Maintenant, je voudrais parler de quelques applications, les grands succès des réseaux de neurones récents, en particulier au niveau des images, ici 2D. Donc, méfiez-vous, il y a marqué convolution, mais ce n'est pas une convolution en réalité. C'est une corrélation croisée. Il y a une histoire de signe moins qui devient un plus. Ça ne va pas plus loin que ça, mais il faut faire attention. Les gens disent convolution, mais c'est une corrélation croisée. Il faut faire un miroir quelque part pour y arriver. Donc là, si vous faites le calcul, je prends une image à gauche. Il y a un peu de vocabulaire qui est indiqué, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez les valeurs des pixels, vous avez un filtre, et c'est le filtre que vous allez apprendre, le noyau ici. L'inconnu, c'est le filtre, en fait. Et vous allez passer une fenêtre glissante et vous allez faire le produit scalaire terme à terme, la somme des produits terme à terme. Et effectivement, si vous faites le calcul des nombres qui sont affichés, vous allez effectivement obtenir moins 8. sur la première fenêtre, après vous allez décaler et vous allez faire la suivante, etc. Et cette opération-là, c'est une corrélation croisée. D'accord ? En réalité, la source de gauche, c'est souvent plusieurs images, en fait. Là, il n'y en a qu'une. Et le noyau, c'est aussi plusieurs couches. Enfin, c'est plusieurs noyaux, il faut voir ça comme un pavé, quoi. Non pas comme une feuille, mais un pavé. Et puis, à droite, pareil. Et il y a encore la notion d'exposer la dimension. Donc, on essaie d'avoir le maximum d'images, et on fait ça plusieurs fois, et au bout d'un moment, les problèmes seront plus simples. Et pour prendre la décision, parce qu'à la fin, on n'a quand même qu'une image, on va prendre l'image qu'on a à la fin, on va la transformer en vecteur, juste en agençant les coordonnées, et là, on va appliquer un réseau neurone traditionnel. C'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux neurones dits convolutionnels en classification d'images. Il y a d'autres effets intéressants, il faut aussi parfois réduire la dimension, l'augmenter. Je parle de la dimension des images. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails, mais là, je fais juste une invitation à regarder plus loin. Une autre application, c'est sur le texte. Donc là, je fais référence à des travaux qui ont été accomplis notamment par Mikolov et certains autres. Dave Dean aussi, entre Google et Facebook, en gros. Et en fait, ça, c'est assez magique, c'est qu'on se dit, finalement, c'est bien beau d'apprendre tous ces poids et tous ces biais, tous ces W et tous ces B, ce serait bien aussi d'apprendre carrément X. Un mot, par exemple, ce n'est pas un vecteur. Un mot, c'est un mot, ce n'est même pas une catégorie. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, en fait, Mikolov, il s'est dit, et d'autres, ils se sont dit, on va apprendre à représenter des mots. D'accord ? Et techniquement, ça veut dire quoi ? C'est que le gradient, on va l'appliquer aussi sur l'entrée. C'est l'idée géniale qu'ont eu ces gens qui s'intéressaient au plongement, enfin, un bidding en anglais. Ils se sont dit, voilà, il y a un espace de mots très compliqué, et on va essayer de plonger de manière arbitraire dans un espace, je ne sais pas, de dimension, je ne suis pas, 150, 300, enfin, une fois pour toutes, et après, les mots, c'est des vecteurs maintenant. Il suffit juste de les trouver. Donc, on les initialise aléatoirement, on prend tout Wikipédia anglais, par exemple, on prend sur la figure de gauche cinq mots consécutifs, et je vous prie de croire qu'il y en a beaucoup dans Wikipédia anglais, cinq mots, on est quand tu plaît, deux mots, deux mots constitutifs. Ils sont initialisés aléatoirement, mais on peut faire la somme des quatre, c'est-à-dire des mots qui sont autour, et essayer de voir si on peut prédire le mot du milieu. Et dans ce processus, on modifie surtout les vecteurs X, en fait, avec les techniques de formule dite de Hebb. Et dans ce mécanisme-là, au bout d'un moment, la chemette droite, c'est presque la même chose, mais c'est, je ne vais pas être trop dans les détails, mais vous voyez l'idée, on ne s'arrête pas au poids. D'abord, il n'y a pas de poids, ici. On modifie directement la représentation de nos données. Oui ? Qu'est-ce que c'est que la somme de mots ? En fait, à gauche, les quatre mots ont des vecteurs, initialement, aléatoires, et puis même à chaque étape, ils ont déjà des vecteurs, et du coup, on peut en faire la somme de ces vecteurs. Et après, on a la représentation du mot dont on désire, donc il suffit de faire le produit scalaire entre la somme et le mot dont on désire, et on essaye de voir s'il est grand ou pas. S'il est grand, c'est cool, s'il n'est pas grand, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on corrige au fur et à mesure tous ces vecteurs. C'est ça, c'est ça, c'est qu'on a décidé de manière arbitraire qu'un mot, c'est un vecteur. Justement, il est initialisé aléatoirement et grâce à ce mécanisme-là, on lui donne un prétexte en termes de fonction de coût qu'on optimise et qui, au bout d'un moment, fait quelque chose d'assez magique, que vous allez le voir, si on fait une PCA de tous ces mots et qu'on les représente en 2D, on part d'un mot qui veut dire homme et on a le vecteur femme. Le point femme, pardon. La différence est un vecteur, on est d'accord. La différence de deux points. Bon. On se rend compte que si on prend oncle et qu'on lui ajoute le vecteur qu'on avait trouvé entre homme et femme, le mot le plus proche sur lequel on trouve, c'est en fait tente. OK ? Donc là, on va jouer un jeu. Si on part de roi et qu'on rajoute le même vecteur, devinez sur quoi on va tomber ? Sur n. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui est capturé de manière un peu sémantique, extrêmement riche, et juste avec un algorithme qui était fondamentalement assez simple, mais qui a quand même beaucoup de liens avec la littérature des NMF, je crois, de la factorisation de matrice, etc. Mais là, Mikolov l'a fait de manière assez maligne, enfin très très maligne d'ailleurs, parce qu'il y avait plein d'instabilité numérique de partout, mais il a réussi à s'en sortir. Enfin, l'instabilité numérique vient du fait qu'on a quand même beaucoup de mots dans une langue. Donc, vous voyez, il faut que ça tienne dans un ordinateur et que les calculs se produisent vite. Il faut la malice de quelqu'un comme Mikolov. Donc, à la fin, on a des vecteurs qui représentent quelque chose en termes de sens, on le sent bien ici. Et il y a encore des choses encore plus extraordinaires. Si vous prenez les chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 9, que vous avez appris, par exemple, sur Wikipédia français, et vous faites la même chose en anglais. Ça ne va pas s'appeler 0, ce ne sera pas 1, ce ne sera pas 1, etc. Mais on peut quand même voir la constellation des mots français et puis des mots anglais, puisqu'on connaît les traductions de mots. Et on se rend compte qu'à une rotation près, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'assez magique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la transformation entre le français et l'anglais, vous pouvez quasiment retrouver tous les mots. Au plus proche voisin près, c'est très approximé tout ça. Mais il y a quand même des résultats très profonds sur ce que c'est qu'un mot et qui sont découverts grâce à ce genre de technique. Je voudrais vous parler d'encore d'autre chose, et c'est d'ailleurs une des applications majeures des travaux de Nikolov, c'est que maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un mot, enfin, on croit savoir ce que c'est qu'un mot, puisqu'on a les coordonnées, on peut les mettre en chaîne, ces mots, puisqu'ils forment des phrases. Et là, on va utiliser une technologie dite récurrente, c'est des réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un peu de mémoire, ces réseaux de neurones. Avant, on avait plutôt la situation de gauche, c'est-à-dire qu'on avait une entrée rouge, X, un calcul vert, et puis une sortie bleue. C'était immédiat. Il y a des gens qui ont eu l'idée autour de Schmitt-Uber, enfin, d'autres gens aussi, ils se sont rendus compte que finalement, les verres, là, ils pouvaient stocker un peu de mémoire. C'est dommage d'abandonner dans une séquence l'information qu'on avait eue avant. Alors, je sais qu'il y a plein, plein de gens ici qui adorent le Markov et tout ça, mais ça reste de l'artillerie lourde. Là, c'est quand même beaucoup plus direct. Là, on essaie de faire autrement que des approches plutôt markoviennes au niveau de la mémoire. Donc, on a effectivement une entrée rouge, un calcul vert et puis une première sortie bleue. Mais pour la deuxième sortie, on peut se servir de ce qu'on a savé déjà en vert. Donc, c'est là, je mentionne la flèche verte qui est entre les deux cases vertes. Là, il y a une magie qui s'opère, en fait. Il y a une mémoire qui est en train de s'organiser. Et en fait, on peut voir ces différents tableaux, ces différents scénarios. Par exemple, je ne sais pas moi, many to one, par exemple, ça peut être une phrase rouge et puis, je ne sais pas moi, un sentiment en bleu. Est-ce que la personne est contente ou pas ? Entre 0 et 1. Et puis, le many to many, ça peut être une traduction, carrément. Une phrase en anglais et puis une phrase en sortie. Enfin, oui. Il y a pas mal de choses à être très très riches. Ce schéma-là, il n'est pas de moi, il est de Carpathie, qui a un blog super sur le sujet. Une dernière application. Encore une fois, je survole un peu. le but de ces exposés, c'est juste de vous donner envie d'en savoir plus. Là, on parle encore d'autre chose. On a un bruit, Z, un bruit assez standard. Imaginez, je ne sais pas moi, une loi uniforme sur l'hypercubinité. Un truc pas trop marrant. Et puis, vous voulez trouver une fonction qu'on appelle générateur qui va imiter des données Y. Donc, effectivement, vous avez des données Y et vous voulez les imiter et vous voulez produire des données Y chapeau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas vous dire, OK, pour un YI, j'ai un YI chapeau. Ça, ce n'est pas possible. Parce que l'entrée, c'est un bruit. Donc, le bruit, il fait ce qu'il veut. Vous avez besoin de quelque chose de plus, vous avez besoin de changer d'échelle et vous ne pouvez plus comparer les points un à un. Vous devez les comparer de distribution à distribution, en fait. Vous voulez que la distribution des Y chapeau ressemble le plus possible à la distribution des Y. Si vous regardez les choses point à point, vous n'allez pas y arriver. Il n'y a pas de paire, de toute façon. Il n'y a pas d'appariement comme dans le supervisé. Là, on est vraiment dans le non-supervisé. On essaie d'imiter dans leur ensemble les données en termes de distribution. Donc, ça, c'est ce qu'on voudrait faire. C'est un désir. Pour les réaliser, on va utiliser un autre réseau de neurones qu'on appelle critique ou discriminateur. Là, je vous parle de travaux qui ont été faits par Goodfellow, notamment dès 2014. Donc, en fait, effectivement, vous avez vos données Y, les vraies. Vous avez les données fabriquées Y chapeau et vous allez faire un critique d'art au milieu qui va vous dire si oui ou non, c'est la même chose. C'est crédible. Est-ce que Y chapeau pourrait se faire passer pour Y ? D'accord ? Il a une loss assez traditionnelle, une perte traditionnelle. Je veux dire, c'est une fonction de coût. C'est oui ou non, exactement comme classification minaire. Mais de l'autre côté, lui, le générateur, il va avoir la fonction de perte opposée. Son boulot dans la vie au générateur, c'est de rouler le discriminateur. Et donc, en fait, on établit assez rapidement, il y a des fondements assez théoriques là-dessus, une sorte de jeu de nage entre le générateur et le discriminateur qui a l'équilibre. Vous avez un générateur de plutôt bonne qualité qui arrive à faire des choses que le discriminateur n'arrive pas à distinguer des données initiales. Alors qu'initialement, vous n'aviez qu'un bruit. D'accord ? Là, j'ai volé ce schéma-là à Gabriel Perret. J'espère qu'il me pardonnera. Vous avez un bruit violet ici à gauche, l'hypercube dont je vous parlais, de dimension faible. Vous voulez fabriquer une fonction génératrice en noir ici vers un espace de dimension plutôt élevé. Imaginez une image, tous les pixels et puis chaque pixel c'est RGB. Ça commence à faire beaucoup de dimensionnalité. Et vos vraies données, elles sont violettes ici. Elles sont bleues, pardon, en bas à droite. Et ce que vous voulez, c'est que ce que vous générez en rouge soit proche des données. Ce que fait conceptuellement un GAN, les génératives adversaires networks, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent la critique. Là où d'habitude, nous ici, on utilise la fonction de faire des choses qui ressemblent à des vraisemblances, à des divergences de Kullback-Libler, des choses assez carrées. Là, on est en train d'apprendre cette fonction-là. Elle n'est pas donnée. La comparaison entre la distribution des données réelles et la distribution des données générées, elle n'est pas facile à calculer. Il faut l'apprendre. Et c'est le rôle du critique de le faire. J'essaie juste de vous faire voir différemment le schéma le plus haut. Mathématiquement, c'est ça qu'on est en train de faire. On a proposé beaucoup de façons d'envoyer des critiques. Il y a toute une littérature sur les GAN avec des symboles plus ou moins heureux, du genre VGAN, BVGAN, enfin bref. Il y a plein de choses. Il y a des Wasserstein GAN aussi. Il y a vraiment toute une littérature assez foisonnante qui est passionnante, effectivement, justement pour trouver cette façon d'apprendre la critique, c'est-à-dire la comparaison entre deux distributions. Donc là, ça, c'est l'un des premiers résultats qu'on a eu avec les GAN sur les images. Les images que vous voyez ici, elles ne sont pas réelles en fait. Elles sont issues justement d'un bruit uniforme qu'on a transformé à partir d'un réseau convolutionnel cette fois. Je crois que c'est des gens comme Radford, Shintala et peut-être, je ne me rappelle plus le troisième, mais enfin bref, ce sont ces gens-là qui se sont dit on va faire un générateur convolutionnel et on va générer des... On a pris 3 millions d'images de salles de bain. C'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont dit on va apprendre à les imiter. Ça, c'était plutôt en 2015, 2016. Moi, je trouve que c'est assez convaincant. Il y a des artefacts, il y a des défauts. Mais maintenant, on fait ça carrément en 4K. Il y a eu des progrès depuis qui sont vraiment magnifiques. Il y a aussi d'autres choses au niveau des GAN. Je vais vous parler de l'exemple le plus simple, c'est celui qui est en bas à droite. On a pris effectivement des images de sac à main, donc je ne sais pas, sur Amazon ou autre. Et puis on s'est dit on va calculer les contours. Donc il existe toute une littérature autour de Kani, tout ça. Et puis ça a donné l'image de gauche. Et maintenant, on s'est dit on va apprendre à transformer l'image de gauche en l'image de droite. Donc là, ce n'est plus un bruit X. C'est vraiment l'image de gauche. Ici, le contour. Et on va le transformer. Tout ce qu'on peut faire au départ, c'est que ça a la bonne dimensionnalité, c'est-à-dire le bon nombre de pixels. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et on va dire d'accord, cette transformation, on va lui dire on fait en sorte qu'elle ressemble le plus possible de manière convaincante à l'image qu'on avait de toute façon. Et à la fin, vous pouvez dessiner un image à la main avec votre souris et ça va vous transformer ça en une image assez réaliste. D'accord ? Et puis, avec le même raisonnement, vous pouvez convertir une photo de satellite en cartographie et puis le contraire aussi. Ça, c'est rigolo. Vous avez une photo de plan géométrique d'une ville que vous pouvez transformer en photo réaliste. C'est-à-dire qu'il va inventer des immeubles. D'accord ? On peut faire des trucs vraiment très drôles là-dessus. Couleur en noir et blanc, en noir et blanc en couleur. Moi, il y a une application qui m'intéresse beaucoup, c'est celle des jeux vidéo. Imaginez, je ne sais pas si vous aimez bien les jeux vidéo, si j'ai du Twitter Strike, il y en a qui connaissent. C'est des jeux qui sont plutôt des graphismes plutôt simples, vraiment, je crois que c'est des années 90, vraiment très simplifiés. Et imaginez qu'en temps réel, je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, avec Nvidia notamment. Imaginez qu'en temps réel, on peut transformer ce genre d'image de mauvaise qualité et facile à faire, pas cher à payer, surtout pour les graphismes et tout ça, et qu'en temps réel, on puisse les convertir en images d'extrêmement bonne qualité de type cinéma, en plus en 4K. Vous imaginez les possibilités que ça peut offrir ? Évidemment, il faut prendre en compte la consistance temporelle, des choses comme ça, mais on peut arriver quand même à la fin, avec peu d'efforts humains, à faire un jeu vidéo qui a une qualité cinématographique en réalité. C'est bientôt fini. Je voudrais vous montrer un lien, peut-être plus convaincant que ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes d'image. Je me sens que c'est des travaux de Alyosha et Freuss et ses amis. Donc, à gauche, vous avez des monnaies et on essaie de les transformer en images réalistes. Et ce qui est joli, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'a vu Monnaie. On ne peut pas attraper la photo, c'est impossible. Il est parti depuis longtemps, il ne va pas nous dire où c'est, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de photos réalistes, d'un côté, mais un sac informe, pas du tout appareillé avec les images de Monnaie, les peintures de Monnaie, mais qui sont aussi dans leurs 5A formes. Il n'y a pas de relation de point à point. Et là, ils ont mis deux Gannes en même temps. Ils ont pris un point Monnaie, ils ont transformé et ils ont utilisé un Gann pour qu'il soit convaincant en tant que photo réaliste. De l'autre côté, ils ont pris justement une photo réaliste, ils ont essayé de le convertir de manière convaincante vers un Monnaie. D'accord ? Et en même temps, ils ont aussi dit, il faut quand même une consistance. Ils ont essayé de... Si on appelle F la première fonction et G la deuxième, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit à peu près l'identité. C'est assez raisonnable. Et pour ça, ils ont juste minimisé la distance L1, je crois, entre les images. Deux fois. Donc ça fait 4 termes dans la LOS. Un premier Gann, un deuxième Gann, une consistance F rongée et une autre consistance G rond F. D'accord ? Bon, il y a pas mal de coefficients assez magiques à trouver, mais de trouver visuellement, apparemment, parce qu'il faut pondérer ces 4 termes. mais au bout d'un moment, on y arrive et ça fait ce genre de résultat que je trouve très convaincant. Les images de droite n'existent pas, je vous le rappelle. Donc on va regarder. Vous voyez, il y a quand même des choses très jolies. Et c'est que le début. Je vous rassure, c'est presque fini. Voilà. Il est temps de conclure. En termes de perspective, je voudrais mentionner le fait que finalement, les réseaux de neurones, à part avec des astuces très subtiles, genre Softmax, fondamentalement, ça ne manipule pas des entiers. Ni même rien d'autre que des réels, voire même des décimaux. D'accord ? Déjà, pour la classification, il a fallu réfléchir pour convertir ça en simplex et utiliser toute l'artillerie des probabilités. C'était déjà pas facile. Tout ça parce que, fondamentalement, on a besoin de choses molles qu'on puisse dériver. Et qu'un entier, c'est pas mou. Et on peut voir ça souvent. Et d'ailleurs, pour les GAN, la plus grosse difficulté, c'est le texte, justement. Parce qu'un mot, ce n'est pas un autre mot. Et si vous voulez générer du texte, si vous voulez apprendre à un être humain, enfin, une machine à parler, il va falloir, à un moment donné, qu'il choisisse des mots. Et cette tâche-là est discrète. Et c'est peut-être l'une des grosses difficultés aujourd'hui des GAN. C'est qu'on n'arrive pas encore, enfin, il y a des essais, il y a des choses qui sont plutôt sympas, mais pas encore très convaincantes pour un être humain. On peut encore distinguer une machine qui parle d'un être humain qui parle. Et enfin, je voudrais mentionner aussi cette chose-là. Les problèmes supervisés sont quand même plus simples que les autres. C'est très carré. On a X, on a Y, on a les relations point à un point. Là, on voit bien qu'avec les GAN et puis d'autres choses, les problèmes supervisés et puis de renforcement, etc., quand l'information n'est pas complètement claire, là, ça devient plus dur. Et on essaye quand même, j'ai l'impression que les gens en réseau de neurones essayent justement d'aborder ce genre de problème où il n'y a pas que le supervisé qui est important. C'est déjà, j'aime pas cette expression, mais on a l'impression que c'est un peu résolu déjà, la partie supervisée. Il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais la difficulté est plus dans le non-supervisé et dans le renforcement des choses comme ça, dans le semi-supervisé, etc. La partie X, Y connue, ça va, on s'en sort. Là, on est vraiment à la fin. J'aimerais que vous reteniez tout ce message-là. Ce n'est pas la panacée et les réseaux neurones. Il faut vraiment connaître en détail ces données, les regarder de près. Par exemple, pour les images, il a fallu introduire la convolution. Ce n'est pas un vecteur, une image. C'est autre chose. Le fait qu'un pixel soit à droite d'un autre, c'est intéressant, mais il faut aussi conserver l'information qu'un pixel peut être au-dessus d'un autre et qu'il est proche. Et ça, la convolution conserve cette information. Donc, il faut vraiment, par exemple, en génétique, on n'y arrive pas. À savoir quel est l'équivalent de la convolution génétique, ce n'est pas facile. Vous voyez, justement, si ce n'est pas facile, je ne peux pas vous dire la réponse maintenant. Mais il faut vraiment s'intéresser aux données. Ce n'est pas la panacée du tout. Un bon vieux MLP, un multilayer perceptron, ne marche pas à tous les coups. Il y a des problèmes d'overfitting, de surapprentissage, pardon. Ça explose le nombre de paramètres à un moment donné et on ne va pas arriver à avoir suffisamment de données. Je vous donne un ordre d'idées. En génétique, par exemple, je crois qu'un code génétique, c'est à peu près un téraoctet. Imaginons que nous ayons tous les êtres humains de la Terre, on est à peu près quelques milliards. En fait, ça ne suffit pas pour un réseau de neurones. Il faut casser cette barrière-là en s'intéressant vraiment à la structure des réseaux de neurones, pardon, des codes génétiques pour comprendre l'équivalent de la grammaire entre ces gènes-là. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a besoin de moins de paramètres que prévu pour pouvoir optimiser les choses ? En gros, il y a trois constantes qu'il faut retenir. Par exemple, dans le cas supervisé, on peut régénéraliser ça à d'autres problèmes. Il y a n, le nombre de points que vous avez en apprentissage, on appelle ça la cardinalité, la dimensionnalité de chacun de ces vecteurs et aussi, par exemple, k, le nombre de catégories. C'est la troisième possibilité. Et en général, je pense que c'est assez conservateur de dire que si le rapport entre la cardinalité et la dimensionnalité est trop fort, est trop faible, pardon, vous n'allez pas y arriver. Si vous n'avez pas assez de points par rapport à la dimensionnalité des vecteurs, les réseaux neurones sont particulièrement mauvais, même par rapport aux autres techniques de machine learning. C'est bien d'avoir trop de données par rapport à la dimensionnalité de chacun des vecteurs. Voilà. Il y a ce livre-là qui est pas mal, que je recommande, qui est plutôt récent, en 2016, qui en plus, je crois qu'il est disponible gratuitement en PDF, en plus, je crois. il est vraiment très très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que tu pourrais nous dire, de ton point de vue, par exemple, quelles sont les choses qui ne marchent pas, quelles sont un petit peu les exagérations ? Ah oui, je l'ai un peu mentionné pour la génération de texte, je l'ai un peu mentionné déjà. La génération de texte, c'est un exemple assez flagrant. C'est très très survendu quand même. Quand on commence à demander à la machine de générer du texte, bon, c'est pas crédible. Ça se voit tout de suite que c'est pas un autre humain. La traduction, par exemple, on en a mis les... La traduction, là par contre, on commence à être vraiment très bon. Quand on dit très bon, c'est quoi ? C'est que moi, j'observe que de mois en mois, moi je trouve que de mois en mois, ça progresse très vite quand même. Même sur Google Traduction. C'est encore très mauvais par rapport à un traduction. Ouais, c'est mieux qu'une feuille blanche. Non mais, voilà. Quand on dit très bon, c'est quoi ? C'est un élève d'une classe de sixième, de cinquième ? Enfin, quand même, c'est un problème très difficile, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Donc le très bon par rapport à l'existence, on est bien d'accord. Maintenant, moi ce qui me gêne, c'est qu'on dit la traduction, on fait des choses excellentes, donc on a l'impression que c'est fini. En fait, non. Non, c'est pas fini de très loin. Les traduction ne sont pas du tout du tout au chômage. Et l'une des raisons, et l'une des raisons d'ailleurs, c'est le discret, justement. C'est parce que un mot n'est pas un autre mot et que, voilà, si on a tout un raisonnement continu, si à un moment, il faut faire un argmax quelque part, vous voyez, c'est là que le bas blesse, en général. Je crois que la raison, elle est là. Mais bon, c'est compliqué, mais là, on parle vraiment de problèmes de recherche difficiles, mais je ne sais pas si c'est un bon élément de réponse. Je pense que des gens dans le domaine, un traducteur, par exemple, ça choquerait un peu qu'on lui dise qu'un réseau de neurones n'a qu'une mémoire de trois mots ou cinq mots est capable de comprendre le sens d'un texte. Parce que, c'est très facile de générer des textes un petit peu ambiguës. Seule une compréhension en fin du texte pour faire la bonne traduction. Et en fait, je pense que le vrai problème, il est aussi du fait qu'on a du mal à trouver une métrique. Mesurer à quel point une traduction est bonne ou pas, c'est déjà un problème de recherche. Vous voyez, on ne comprend rien le nombre de problèmes que ça implique. Mais moi, je suis quand même assez impressionné par ce que fait deepl.com, par exemple. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. D'ailleurs, sur leurs bases de données, ils prétendent, et je crois que c'est vrai, qu'ils sont meilleurs que Google sur les mêmes benchmarks. Excusez-moi pour les anglicismes. Mais voilà. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Je donne juste un commentaire. Merci beaucoup pour l'exposé. Je suis toujours extrêmement perturbé par l'omniprésence de ce que j'ai envie de considérer comme étant du surajustement. C'est la tête du surajustement absolument partout. Et ce qui est troublant, ça marche formidablement, on est d'accord. Ce qui est troublant, c'est que moi, j'ai été entraîné pour penser au surajustement comme étant un obstacle à éviter. Et de ce point de vue-là, je partage juste un trouble. De ce point de vue-là, je suis toujours déstabilisé par des préoccupations comme ça. J'ai deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, pour les images, par exemple, il a fallu justement réduire le nombre de paramètres grâce à un petit filtre qui n'a pas du tout de la taille de l'image. Parce que sinon, vous allez, comme je vous le présentais, avoir justement un problème de surapprentissage et de... Voilà. Il y aura trop de paramètres à déterminer pour pas assez de points. Ensuite, au-delà de ça, comment dire... Je répète le travail de Gao. C'est vraiment pas mal. Le fait que... Le nombre de paramètres n'est pas le nombre de liberté. C'est vraiment un... C'est un très bel article là-dessus qui s'appelle Le degré de liberté, Degrees of freedom de Gao en 2017 qui explique qu'effectivement, si vous mettez en pile des couches de réseaux neurones pour la classification, il s'intéresse à ce problème-là, il fait des choses à la AMC-MC, des choses assez sophistiquées pour mesurer empiriquement à posteriori quel était le nombre de degrés de liberté du réseau neurone. Et il montre qu'effectivement, c'est pas exactement ce qu'on croyait. Effectivement, quand il y a une seule couche, vous prenez l'ASSO, vous prenez l'SVM, tout ça, c'est assez facile. le nombre de paramètres, c'est le nombre de coefficients. Mais quand on les met en pile, il y a des choses qui apparaissent. J'imagine que ces deux éléments de réponse-là... Merci, Warit.